Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien aujourd'hui. C'est une nouvelle semaine qui s'entame et c'est important de démarrer cette semaine du bon pied. Vous avez remarqué peut-être qu'aujourd'hui je suis habillé en tenue de sport. C'est parce que je fais de l'exercice, donc de temps à autre avec la famille on va faire du vélo, on fait aussi un peu d'exercice à la maison, on va prendre de l'air parce que c'est important. On est confiné, mais c'est important de se maintenir, maintenir la forme, s'oxygéner un petit peu, prendre un peu d'air, ne serait-ce que pour marcher quelques minutes à l'extérieur. Je vous le recommande, c'est recommandé, même par le gouvernement, tiens. Et parlant de maintenir la forme, j'ai une question à vous poser aujourd'hui, est-ce que vous maintenez une bonne forme spirituelle ? Une forme spirituelle c'est très important pour la santé globale de la personne. Vous n'êtes pas seulement un corps avec des vêtements dessus, vous êtes un esprit qui habitait dans un corps. Et si c'est important de prendre soin du corps, c'est aussi important, peut-être même plus important, je dirais, de prendre soin de l'âme qui est à l'intérieur de ce corps-là. Parce que la santé spirituelle aura un impact sur le reste. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un outil pour prendre soin de votre âme. Un outil clé pour prendre soin de votre santé spirituelle. Et cet outil-là, vous le connaissez certainement déjà, il s'agit de la Bible. Là, c'est le Nouveau Testament. J'ai aussi la Grosse Breikset pour prendre soin de votre santé spirituelle. Et je vais vous parler de trois disciplines, des disciplines spirituelles, qui vont vous aider à maintenir la forme, à améliorer votre condition, votre santé spirituelle. Et ces trois disciplines reposent sur la Bible. La première discipline, c'est la lecture. Aussi simple que ça, la lecture biblique. La deuxième discipline, c'est l'étude de la Bible. Et la troisième discipline, la méditation biblique. Donc la lecture, l'étude et la méditation biblique. Trois disciplines bien distinctes, qui ont chacune leurs paramètres, leurs objectifs et leur utilité. Quand on lit la Bible, on ne cherche pas nécessairement à l'étudier. Quand on étudie la Bible, on n'est pas en train de faire de la méditation biblique. Ce sont trois domaines, trois disciplines bien distinctes que vous gagnez à connaître et à comprendre aussi comment les utiliser. Premièrement, la lecture biblique. Le but de la lecture biblique, tout simplement, c'est de se familiariser avec le texte de la Bible. Donc on veut se familiariser peut-être avec une histoire, un personnage, un thème qui est couvert par la Bible. La lecture, c'est l'activité la plus simple, une activité de base pour prendre soin de votre âme. Quand vous lisez, vous pouvez le faire dans votre chambre, relax, sur le lit. Vous pouvez le faire au travail, au bureau, pendant la pause. Vous pouvez le faire le matin en vous levant, prenant votre café. Mais un texte biblique, tout simple, vous le lisez, vous vous familiarisez. Vous n'êtes pas en train de réfléchir sur le texte. Vous n'êtes pas en train de chercher réponse à une question quand vous faites simplement de la lecture. Vous faites juste de la lecture. Vous vous familiarisez avec le texte biblique. Vous vous familiarisez avec le récit d'un personnage avec un thème. Et ça, ça peut vous faire le plus grand bien. Si vous lisez, par exemple, un psaume, un psaume, c'est un peu comme un bon thé, parfois, que vous prenez. Un bon thé que vous prenez pour vous faire du bien, pour vous détendre un peu. Il y a des psaumes qui vont être comme un baume sur le cœur. Donc, je vous encourage, si vous n'avez jamais lu la Bible jusqu'ici, je vous encourage à commencer quelque part. Commencez par un psaume, tiens. Lisez la Bible. Ne cherchez pas nécessairement à trouver des réponses, ou à étudier, ou à essayer de décortiquer ce que vous lisez. Faites juste lire. Il y a des textes de la Bible qui sont si beaux, qui vont vous inspirer, qui vont vous faire du bien. Parce que la Bible, en fait, c'est plus qu'un livre. C'est une bibliothèque. C'est une bibliothèque qui contient des textes de loi, de la poésie, des récits de l'histoire. Il y en a pour tous les goûts dans la Bible. Il y a des livres qui sont un peu plus complexes à lire, d'autres qui sont plus légers, peu importe. Si vous aimez lire en général, dans la Bible, vous allez trouver de quoi d'assez intéressant pour vous. Et même si vous n'aimez pas lire, donnez-vous la chance. Prenez un texte, ne serait-ce qu'un texte très court. Il y a des textes très courts dans la Bible. Il y a même des chapitres très courts dans la Bible que vous pouvez lire, juste pour vous familiariser avec le contenu de ce que disent les Saintes Écritures. La deuxième discipline, c'est l'étude. Pour étudier la Bible, il faut commencer par lire. C'est pourquoi j'ai parlé de la lecture en premier. Et lorsqu'on étudie la Bible, lorsqu'on étudie un texte, on veut chercher à comprendre que dit la Bible. Que dit la Bible sur un sujet donné ? Que dit la Bible sur un tel personnage ? Que dit la Bible en général ? Lorsqu'on étudie la Bible, mon opinion n'est pas importante. L'idée, ce n'est pas de savoir si je suis d'accord ou pas avec ce qui est présenté dans le texte. L'idée, ce n'est pas de savoir si j'aime ou pas ce qui est dit. L'idée, c'est de comprendre que dit le texte de la Bible. Par exemple, si la Bible parle de l'amour, que dit le texte sur l'amour ? Qu'est-ce que je dois comprendre ? Qu'est-ce que les personnages qui font partie du texte que je lis ont compris ? Qu'est-ce qui a été communiqué à ces gens-là ? Et pourquoi est-ce que c'est important pour moi aujourd'hui ? Quand j'étudie le texte de la Bible, je peux utiliser plusieurs outils. Il y a des dictionnaires bibliques qui vous aident à comprendre certains mots. Il y a des concordances. Une concordance, c'est tout simplement un... C'est un peu comme un dictionnaire dans lequel vous pouvez trouver un mot à plusieurs endroits dans la Bible. Par exemple, si vous prenez le mot « mort », OK, où est-ce que je trouve le mot « mort » dans la Bible ? Combien de fois ? Où sont ces versets-là ? Et comment est-ce que je peux parfois faire des rapprochements entre différents versets qui utilisent un même terme ? Donc, une concordance biblique, ça peut être très utile lorsque vous étudiez la Bible. Maintenant, je vous préviens, si vous utilisez une concordance papier, ça peut être assez épais, selon le modèle que vous allez chercher. Donc, il y a différents autres outils. Il y a des outils d'aide à l'étude qui sont des outils de la langue parce que la Bible, j'espère que je ne vous apprends rien, la Bible n'a pas été écrite en français. Dans les textes de la Bible, il y a beaucoup de grecs, d'hébreux, d'araméens. Donc, si vous ne parlez pas ces langues-là, vous pouvez utiliser des dictionnaires qui vont vous permettre de vous familiariser un petit peu avec les termes qui sont employés dans la Bible et voir parfois certaines nuances que le français ne rend pas lorsqu'on lit la Bible en français. Donc, quand j'étudie la Bible, je veux comprendre ce qui est dit. Ce n'est pas mon opinion qui prime ici, mais je veux me mettre en présence du texte et laisser le texte me dire qu'est-ce que le texte veut dire. Et souvent, on entend dire que la Bible s'explique d'elle-même. C'est-à-dire que si je lis la Bible d'un couvert à l'autre, beaucoup de questions vont se répondre d'elles-mêmes parce que la Bible répond elle-même à plusieurs questions qu'elle pose. Donc, il y a la lecture qui est une discipline spirituelle très importante pour le maintien de la forme spirituelle. Il y a l'étude de la Bible et il y a aussi la méditation. C'est ça. Il y a la méditation biblique qui est complètement différente aussi de l'étude. D'ailleurs, quand je médite la Bible, il y a des applications que je peux faire, que je ne me permettrais pas de faire si j'étais en train simplement d'étudier la Bible parce que les objectifs ne sont pas du tout les mêmes. Je vais prendre un exemple. Le psaume 23. Tiens. Pour ceux qui ont vu plusieurs de mes capsules, vous allez voir qu'à l'occasion, j'utilise le psaume 23 comme exemple. C'est un psaume qui est riche. Je l'aime beaucoup. Il y a tellement de choses qu'on peut retirer de ce psaume-là. Et donc, je vais prendre le psaume 23, pour exemple, ici. Si je prends le psaume 23 juste pour faire de la lecture, je suis en face d'un texte poétique qui est aussi très encourageant. Je fais tout simplement de la lecture et je peux trouver dans ce texte-là de quoi nourrir ma foi. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Ces simples mots sont non seulement poétiques, mais ces mots-là aussi contiennent des paroles très encourageantes. Dieu est pour moi un berger. Un berger, c'est une personne qui prend soin d'un troupeau de brebis. Il en prend soin. Il les soigne. Il les nourrit. Il les fait prendre l'air. Il les protège aussi. Donc, il y a là des paroles qui sont très encourageantes pour une personne qui veut trouver en Dieu un secours, un protecteur, un pourvoyeur, un berger, quoi. Ça, c'est la lecture. Si j'étudie la Bible en me penchant sur le psaume 23, là, je vais essayer de comprendre qui a écrit le psaume 23, pourquoi il l'a écrit, dans quelles circonstances, que veulent dire les mots qui sont utilisés dans le psaume 23. Si je fais une étude des mots originaux dans la langue hébreue dans laquelle ça a été écrit, est-ce que je vais découvrir quelque chose ? Est-ce qu'il y a un message ? Est-ce qu'il y a une morale de l'histoire, si on veut, dans le psaume 23 que je dois retirer ? L'étude biblique va me permettre de décortiquer, de fouiller, de creuser, d'essayer de comprendre, d'apprendre aussi ce que le texte veut nous dire. Et je peux, à travers une étude de la Bible, si je me penche toujours sur le psaume 23, essayer de faire des parallèles avec d'autres textes qui sont contenus dans la Bible, grâce auxquels je pourrais arriver à avoir une meilleure compréhension de ce que signifie ce psaume. Maintenant, si je veux tout simplement faire de la méditation biblique, là, je ne vais pas faire de l'étude. Je ne cherche pas à utiliser des outils comme des dictionnaires, des concordances, des outils linguistiques, et ainsi de suite. Je n'irai pas dans ces choses-là. Évidemment, je vais lire le texte, mais ma posture, la position que je vais prendre face au texte est complètement différente. Quand je médite la Bible, à ce moment-là, je ne cherche pas à comprendre nécessairement qui est l'auteur, pourquoi il a écrit le texte, dans quelles circonstances, et que veulent dire les mots. Quand je médite la parole, je deviens l'acteur à l'intérieur du texte. Je vais vous donner un principe de méditation biblique, un principe assez facile que vous pourrez appliquer tout de suite. Quand je médite, si je dis, par exemple, dans le psaume 23, on nous dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». Donc, celui qui étudie le texte va se dire « D'accord, David parle de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort ». Qu'est-ce que David veut dire par là ? Quelle situation, quel événement dans la vie de David, comment dire, quel événement dans la vie de David l'a amené à être décrit, à décrire sa situation comme la vallée de l'ombre de la mort ? Ça, c'est l'étude. Maintenant, si je médite, là, je ne m'intéresse plus à l'expérience de David. Je deviens celui qui marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Et je vais me poser des questions comme « Quelle situation dans ma vie, en ce moment, ressemble à une vallée de l'ombre de la mort ? » Et David dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Donc, celui qui médite va se poser la question « Maintenant, on va tasser David, je ne peux pas tasser le personnage quand j'étudie. Je n'ai pas le droit de faire ça. » Ce n'est pas dans les règles de l'art. Mais quand je médite, je peux me permettre cette liberté-là. Je tasse David et moi, je prends la place du psalmiste. C'est moi qui marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Et est-ce qu'il y a dans ma vie une situation que je peux apparenter à une vallée de l'ombre de la mort ? Et comment est-ce que je vis cette situation-là ? David, lui, il a dit « Je ne crains aucun mal. » Est-ce qu'en ce moment, il y a dans mon cœur une crainte par rapport à cette situation que je vis et que j'apparente à une vallée de l'ombre de la mort ? Et comment est-ce que Dieu, ou le Seigneur qui est mon berger, comment est-ce que le Seigneur cherche à me consoler, à me réconforter, à me protéger dans cette situation actuelle que je vis ? Vous voyez, la posture, elle n'est pas du tout la même. Celui qui étudie, il a un certain recul, il a un devoir d'objectivité pour comprendre ce que dit le texte, mais celui qui médite, il entre dans le texte, le texte lui parle à lui, le texte parle à sa situation, le texte parle à sa vie, et il cherche à entendre la voix de Dieu à travers le texte. Et donc, il prend carrément la place de l'auteur, celui qui médite. Ça, c'est moi, ça, c'est vous. Il prend carrément la place de l'auteur pour vivre ce qui est véhiculé dans le texte et faire des rapprochements, des parallèles pour comprendre comment, dans sa propre situation, il peut expérimenter, goûter aux promesses de Dieu et vivre quelque chose de profond, d'inspirant et de spirituel. Donc ça, ce sont trois disciplines spirituelles qu'on voit ce matin, la lecture, l'étude et la méditation. Les trois sont distinctes, mais les trois vont vous permettre d'enrichir, d'approfondir votre vie spirituelle. Et les trois vont vous permettre de maintenir une forme spirituelle. On parle de mise en forme. Aujourd'hui, peu importe ce que vous traversez, peu importe ce que vous vivez et peu importe quelles sont les circonstances ou le contexte de votre confinement, que ce soit à la maison, au travail ou ailleurs, je vous encourage à investir dans votre santé spirituelle en vous abonnant à la lecture, à l'étude et à la méditation de la Bible. Et si vous faites ça, moi je vous dis qu'avant longtemps, vous allez expérimenter des choses avec Dieu. Ça va vous faire le plus grand bien. Maintenant, en ce moment même, on est dans un parcours, le parcours méditation que je donne tous les jeudis soir. Sur Zoom, on a commencé la semaine dernière. On va certainement relancer une autre session un peu plus tard au courant de l'année pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de s'inscrire pour cette fois-ci. On va un petit peu plus en profondeur pour ce qui est de qu'est-ce que la méditation, quels sont les principes de la méditation, jusqu'où on peut aller et comment la méditation peut apporter beaucoup à notre vie. Mais en tout cas, pour l'instant, je vais vous communiquer ces trois disciplines-là, vous en parler, je vous ai donné un principe ce matin, un principe de la méditation de la Bible. Je vous encourage à le faire. Reprenez, tiens, le psaume 23. Je vous donne un devoir maintenant. Prenez le psaume 23. Faites-en la lecture. Essayez d'étudier un verset du psaume 23. Essayez de creuser un petit peu. Et même sur Internet, vous allez trouver pas mal d'outils pour vous aider à étudier le texte biblique et aussi la méditation. méditez sur ce texte-là, seulement en utilisant le principe que je vous ai partagé aujourd'hui. Il y a d'autres principes de méditation. Aujourd'hui, on n'en a vu qu'un. Mettez-le en application, mettez-le en pratique et voyez comment ça peut vous amener plus loin spirituellement, comment ça peut vous faire le plus grand bien. Je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ce que je vous ai communiqué sera utile. J'espère que vous allez faire votre devoir, même si je ne veux pas noter, je ne veux pas vérifier. Mais ça, c'est vraiment pour vous. C'est cadeau, c'est gratos. D'accord ? Je vous laisse là-dessus. Je vais vous souhaiter une super journée et on se retrouve ce soir à 19h pour Prions Ensemble. Ça, c'est sur Zoom. Pour ceux qui veulent connaître les coordonnées, c'est sur la page de l'Église Gospel Vie, la page Facebook de l'Église Gospel Vie. Donc, on se retrouve sinon mercredi matin pour une autre capsule inspiration. Bientôt.